Notre mission du jour, rallier la porte de Halle. Selon notre application de trafic, cela revient à se jeter dans la gueule du loup. Mais ce n'est pas vraiment le chaos une fois sur place. La circulation est dense, surtout sur les voiries latérales. On fait un demi-tour de l'autre côté. On contourne, c'est toutes les petites rues. J'essaie toujours un peu de diviser les tunnels de la porte de Halle parce qu'on travaille ici à Saint-Gilles. On a l'habitude maintenant avec les travaux à Bruxelles, alors je m'adapte bien maintenant. Maubiris, le centre d'infotrafic de la région, confirme des perturbations sur la rue Hôtel-des-Monnaies, la chaussée d'Oaterlot et l'avenue Jean-Volders. Pendant ce temps, des ouvriers démontent une à une les parois du tunnel porte de Halle. Des amiantages, construction d'un voile de sécurité entre les deux sens de roulage et création d'issues de secours sont au programme. En attendant, certains automobilistes préfèrent ne pas se filier aux déviations. Avez-vous adapté votre itinéraire aujourd'hui à la fermeture du tunnel ? Oui, parce que je ne peux pas faire autrement. Et quand ce n'est pas un tunnel qui est fermé, c'est l'autre. De toute façon, on n'a pas le choix. Pas du tout, parce que chaque fois qu'on dit qu'il va y avoir des embouteillages, vous prenez un détournement et c'est là que vous tombez dans les embouteillages. La réouverture du tunnel porte de Halle est prévue le 19 mars. Une deuxième phase de travaux et donc une deuxième fermeture complète est annoncée du 30 mai au 3 juillet prochain.